Tu connais Gwyll ? Gwyll, comme dans Gwyll et Triceltieg en Orient, c'est la fête, le festival. Une activité qui plaît aux Celtes depuis la nuit des temps. Pour preuve, le mot existe aussi dans les autres langues celtiques. Gwyll, langue alloi, goul, langue cornique, feil en irlandais, dans l'autre branche des langues celtiques. Il est intéressant de noter que dans toutes ces langues, le mot a aussi le sens de voile au sens maritime. Peut-être parce que si on fait trop la fête, on a un peu de vent dans les voiles, qui sait ? Et puisqu'en Bretagne, on sait s'amuser, on a encore d'autres mots pour parler de ces beaux moments de plaisir passés ensemble. Feste, qui lui vient du français fête, est plus connu quand il est accompagné de son suffixe nocturne nose, et se transforme donc en festnose. A noter qu'en breton, le pluriel des mots composés se fait sur le premier mot. Les courageux, les purs et durs et autres colosses de la danse capables d'en enchaîner plusieurs à la suite diront donc festunose. Les plus sages iront quant à eux la version d'Iurn, le festdays. Le truc, c'est qu'à force d'enchaîner les guêles et autres festes, on a vite fait d'être parti en riboule, sans même s'en rendre compte. Riboule, c'est un sentier étroit, la même chose que Ribine, ces petits chemins souvent employés pour échapper au contrôle bignou quand on rentre du festnose. C'est la piste, quoi, qui, comme les bords sur un bateau, se tire toute voile dehors. C'est la piste, c'est la piste, c'est la piste, c'est la piste.